Téléphone de merde ! TruSmart a encore sorti une enceinte qui a une grande particularité, c'est qu'on peut connecter jusqu'à 100 enceintes en simultané. Et c'est du jamais vu pour le prix. Oui bah Jibel fait ça avec le party boost. Oui mais Jibel c'est pas le même prix. Là on est sur une enceinte à 50€ et pour 50€ on va voir si TruSmart sera enfin à nous proposer une enceinte avec un son riche, éclair, puissant. La TruSmart Force 2, c'est le nom de cette enceinte. Elle propose le Bluetooth 5.0, elle équipe la technologie ZoomPulse avec laquelle tu pourras connecter jusqu'à 100 enceintes. Elle est étanche avec la certification IPX7, elle a 15h d'autonomie et elle fait 30W RMS. Tout ça pour la maudite somme de 50€. Donc c'est parti pour l'unboxing, donc hop comme d'habitude le couteau du chef. Oh putain il le court le tasse ! Oh c'est pas passé loin. C'est pas maladroit ça ! Le couteau du chef de mes couilles ça coupe rien ces merdes là, c'est bien du pinel ça ! Commence à me parler poliment. Putain je pisse le sang ça y est, c'est le métier qui rentre. Donc comme tous les emballages de ces TruSmart, c'est exactement la même boîte. Ils sont pas chiés j'ai envie de te dire, et leur boîte elle est très bien. Donc avec les spécificités juste ici, le dessin de l'enceinte. Sur les côtés on a encore des spécificités avec ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et à l'arrière encore des spécificités, enfin bref c'est simple, rapide et efficace. A l'intérieur, nous avons un petit plastique de protection avec le logo TruSmart métallisé dessus. Une petite mousse encore pour protéger l'enceinte. Et à l'intérieur bien évidemment nous avons l'enceinte ! Avec un câble USB type C vers USB type A et un câble jack vers jack. Franchement TruSmart je vous adore rien que pour ça, parce que vous êtes l'une des seules marques encore d'enceinte qui nous propose un port jack avec un câble jack. Et moi je suis quelqu'un qui est très jack. Mais que deviens jack ? Je m'en bats les couilles tu vois. Donc voici à quoi ressemble l'enceinte. Alors franchement elle fait beaucoup penser au design d'une JBL flip. Avec son contour en tissu et justement ses côtés en caoutchouc, ça fait énormément penser à une JBL. Alors on a un design cylindrique mais pas trop, on va dire une sorte de forme de barbe à papa, enfin moi j'appelle ça comme ça. En fait c'est pour que l'enceinte se maintienne comme ça, pour pas qu'elle roule. Parce que en fait j'ai l'impression que l'enceinte, regardez, elle dérape un petit peu tu vois, elle glisse. Donc je sais pas si avec les basses je pense qu'elle risque de bouger. Donc avant de l'enceinte nous avons le logo TrueSmart avec deux haut-parleurs qui font chacune 15 watts de chaque côté. Sur le côté nous avons un radiateur passif avec le logo TrueSmart. Des petits pieds antidérapants parce que l'enceinte se pose comme ça. Elle peut se poser comme ça ou comme ça. Donc c'est super pratique si on veut la mettre à un endroit où il n'y a pas beaucoup de place. On a une petite dragonne pour la transporter. Donc ça c'est à noter, c'est bien d'être là même si honnêtement qu'elle soit là ou pas, moi ça ne m'aurait pas dérangé. Parce qu'elle se prend bien dans la main, elle est super compacte. C'est l'un des atouts de cette enceinte, c'est qu'elle fait 30 watts et qu'elle est super compacte. Elle fait le même nombre de watts que la 5 cordes, boum, juste derrière moi. Et elle est quand même une différence de taille. De toute façon il y aura une vidéo comparaison entre les deux enceintes dans 15 jours. Donc n'hésite pas à activer la cloche. A l'arrière nous avons les boutons. Alors ils sont un peu enfoncés. On ne les voit pas très bien. Donc là on les voit parce que c'est bien éclairé. Mais je pense que dans le noir, je ne pense pas les voir. J'aurais pu faire un petit relief blanc. Même je trouve que ça aurait fait beau d'ailleurs. Pour qu'on arrive à distinguer les touches. Donc nous avons la touche power, la touche volume plus et moins. Et la touche bluetooth. Et là c'est le petit micro je crois. Ou la LED, on ne sait pas trop. Parce que je sais que l'enceinte fait kit main libre. Ici nous avons la trappe d'étanchéité où à l'intérieur se trouve le port jack. Et oui, et le port USB type C. J'aime beaucoup ce design. Pourquoi déjà ? Parce qu'il est compact, il est sobre. Et en plus je trouve qu'il ne fait pas cheap. Comme la petite sonne corduse derrière moi. Oh ! J'ai le droit de vivre un peu ! Parce que c'est ce qui se fait actuellement sur les enceintes. Un revêtement en tissu, un design cylindrique. Ça fait penser à une JBL. Et ça fait penser aussi à la nouvelle enceinte de chez Sonos. Que je vais sûrement tester un jour. Non, franchement. J'aime bien ! Donc mesurons l'enceinte. Donc de longueur, elle fait 19 cm. De largeur, elle fait 8,5 cm. De hauteur, elle fait un peu moins de 7 cm. On va dire 6,5 à peu près. Elle pèse combien la belle ? Mettons voir la balance silver crest en route. Je vais faire pipi à côté de chez Litton. Elle fait 626 grammes. C'est léger comme tout. Donc c'est parti pour le premier démarrage. Alors, on va allumer l'enceinte. Je crois qu'il faut appuyer longtemps avec TrouSmart. Dis-moi pas qu'elle n'est pas chargée parce que j'ai pété un câble. Oh bah putain ! Fallait vraiment appuyer longtemps pour que ça marche. Faut pas être teubé, quoi. Mais quel con ! Tête de lino... Oh putain, t'as vu ? L'enceinte, elle parle. Elle nous dit quand c'est connecté et quand c'est pas connecté. Tu m'as pris pour un lapin de 6 semaines, c'est ça ? Tu peux voir si on bat la frappe à... Tu m'as pris pour un lapin de 6 semaines, c'est ça ? Tête de lino... Bonne mission ! Abonnez-vous ! Mais ça s'adresse scream. Les estante impresionen. Tête d' talk. Sous-titrage ST' 501 Le son ! J'ai pas eu cet effet waouh tu vois Par où commencer ? Parce qu'il y a des choses bien et il y a des choses pas bien On va commencer par les points positifs Alors en point positif déjà, qu'ils ont écouté leur communauté ou pas Mais moi en tout cas de ce que je reprochais avant à TrueSmart Je ne peux plus le reprocher maintenant Je reprochais à TrueSmart de négliger les aigus et les médiums C'est exagéré trop les basses et surtout c'est bien souvent des basses à la con Des basses qui sonnent boumies, pâteuses Pas des basses profondes et percutantes C'est surtout que quand tu mettais le son à fond, ça tapait comme ça Et comme l'exemple elle est exactement vrai Les aigus sont plutôt bons sans être trichés clairs Comme la Hunker mention boom Mais ils ont le mérite d'être là et ils sont pas mal TrueSmart on désactivé le mode basse, les basses sont plates, c'est même pas percutant, même pas profond C'est plat et surtout que si tu veux avoir des basses, t'es obligé de monter le son Il y en a dans les commentaires ils vont me dire Ah bah t'es qu'à mettre des basses boosted en musique, t'auras des basses J'ai pas envie d'être obligé de mettre des musiques basses boosted pour avoir des basses Merde ! Donc pour avoir des basses en fait, t'es obligé de monter le son à 70-80% du volume Pour avoir, on va dire, des basses En dessous, honnêtement, c'est plat L'avantage par contre avec cette enceinte, c'est que tu peux monter haut dans les volumes à 100% Tu n'auras aucune distorsion Au contraire, plus tu montras le son, plus t'auras des basses Et justement c'est grâce à quoi ? C'est grâce à un radiateur passif qu'en fait, plus l'opaleur va procurer un souffle on va dire Par exemple, mettez votre main sur un caisson de basses, vous verrez il y aura de l'air qui va sortir Et bah justement, ils ont pas mis ça, à la place ils ont mis des radiateurs passifs pour amplifier les basses Et cet air va faire bouger les membranes sur les côtés Et faire qu'on aura des basses un peu plus percutantes Et c'est ce qui se passe en fait, quand tu montes le son Et c'est plutôt un point positif Parce qu'il y a des enceintes où quand tu vas monter le son A 50% du volume, t'auras un bon son Mais quand tu vas le monter au-delà à 70% Bah là, tu vas perdre en basse Et ce n'est pas le cas, justement, t'as plus de basse en montant le son avec cette enceinte Donc on va dire en globalité, le son est moyen Mais mieux que ce que faisait TrueSmart avant Le son monte haut dans les volumes C'est quand même une enceinte de 30 watts Donc je peux vous dire que ça peut en sonoriser une moyenne pièce Mais il ne faut pas exagérer non plus Parce que vu que les basses ne sont pas profondes Ça ne va pas réverber sur les murs C'est ça en fait qui fait que le son sera puissant C'est que plus tu as de basse, plus tu vas avoir cet effet Là, c'est vu que tu n'en as pas beaucoup Bah, tu n'auras pas cet effet de volume De toute manière, je ne m'attendais pas avec des miracles avec TrueSmart Je n'ai jamais été bien fan des enceintes TrueSmart A cause de leur signature sonore Et c'est soit il y a trop de basses Mais les basses de merde n'est pas assez dégue Soit c'est l'inverse Voilà, tu forces Toufik On va tester la thèse de synchronisation L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0 C'est-à-dire qu'on aura moins de pertes entre le smartphone et l'enceinte Et en plus, vous pourrez regarder vos films sans avoir un décalage sonore Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite Donc pour ça, on va aller sur YouTube Les vis, ça ne me fait pas du tout penser à des écouteurs On peut bien voir que ça vient de Chine Là, on ne peut pas avoir de doute Donc le son est bien synchronisé avec la voix Donc c'est parfait Vous pourrez regarder vos séries, vos films Avec l'enceinte le Bluetooth Le kit main libre L'enceinte est équipée du kit main libre et de micro aussi Pour utiliser l'insistant vocal Donc pour ça, je ne sais plus en quel bouton on doit appuyer On doit appuyer, je ne sais plus C'est rien T'es bien renseigné toi Deux fois ce bouton Ah, ça marche Siri, je t'aime L'amour, toujours l'amour Vous voyez, quand tu appuies deux fois sur le bouton power Ça active l'assistant vocal Donc ça, c'est plutôt cool Grâce à la puce Qualcomm QCC 3021 Vous pouvez connecter jusqu'à 100 enceintes En simultané Donc ça, c'est l'un des atouts majeurs de cette enceinte Et surtout au prix où elle coûte Tu peux t'en acheter une chie Pour 150 euros, t'en as trois Le problème, c'est que je ne pourrais pas le tester Parce que... Parce que c'est la haise La haise Et machin m'a été On va passer l'enceinte à la marmite Regarde-moi ça Putain Ça coupe à chaque fois ce putain Téléphone de merde Putain, il est costaud Un jour, je vais le tordre en deux Les iPhones Les iPhones Je te jure, si tu ne marches pas, je te démarre Voilà J'ai eu attention Eh, Yann a des basses maintenant T'as vu ? T'es en obligé de mettre dans l'eau pour avoir des basses Quand même, c'est dingue ça Conclusion Pour 50 euros, c'est quand même une bonne affaire Malgré le fait qu'elle manque quand même un peu de basses Le son reste quand même propre Et surtout, vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 100 enceintes C'est pas beaucoup d'enceintes Esprit-là qui proposent cette option Alors attention, par contre Si vous connectez plusieurs enceintes entre elles Il n'y aura pas de son stéréo Chaque enceinte fera le même son En tout cas, pour ceux qui ne sont pas adeptes des basses Et qui veulent un son puissant Vous pouvez l'acheter Il y aura une comparaison entre la Unker sans corde mention Boom Et celle-ci N'hésitez pas à activer la cloche Parce que ça va arriver Je pense que celle-ci aura des points sur certaines choses Et celle-ci sur d'autres Power off Eh chérie, j'ai mis un pouce vert sur cette vidéo Oh génial, je vais faire de même mon amour Je vais te coumer